Est-ce que dans l'ensemble, pour vous, cette qualif du Real est méritée ? Dans l'ensemble, moyennement non, parce que quelque part déjà le match allait, on se souvient que le Bayern avait été fort, on se crompe pas mal de cases, avec des histoires, un scénario surtout arbitraire, et surtout hier, la première mi-temps hier, ça a été nettement favorable dans le pur dispositif de vouloir reverser une situation côté allemand, encore une fois, l'erreur du gardien, ça a basculé dans le bon moment, mais ça donne encore une fois l'indice que le Real, lorsqu'ils sont plus ou moins basculés, c'est eux qui basculent justement le résultat à leur faveur. Alors on attend vos questions, vos réflexions, sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter et discuter avec nous, on voit que Silvio Descarreaux s'est connecté, il est en direct avec nous, et aussi à côté de nous. Au revoir, le titre de champion là aussi, en attendant vos questions, le titre de champion attribué là aussi assez tôt dans la saison finalement au FC Barcelone, c'est une équipe qui a dominé assez rapidement dès le début. Assez étrange que la Liga cette année s'est débridée, parce qu'il faut savoir que maintenant l'Atletico il fait la preuve, je pense qu'il va finir deuxième, le Real qui a baissé les bras, et heureusement qu'il y a eu ce parcours en Champions, et le Barça va se retrouver avec un football un peu plus rigoureux. On a témoin dans les qualités exaltantes de ce contrôle, de cette possession, même quand il y a eu des moments un peu de faiblesse, des joueurs clés, on se souvient des Soares, le fait que Dembélé et Ocoutinho n'ont pas eu la possibilité de se sentir indispensable dès le début, mais voilà, Messi il a gagné quelques points et le Barça a été jusqu'au bout. Alors première question assez simple de Léo Souza, Omar, votre favori pour le Classico de dimanche entre Barcelone et Real Madrid, en fait les deux équipes quelque part sont assez libérées, on peut assister à un match très sympathique ? Je le dis parce que d'abord, bien sûr, il y a une espèce d'insucion, ce côté Real Madrid, ils vont aller à l'extérieur avec un but de les faire perdre la première fois de la saison, encore une fois au Camelot, parce que cette rivalité, l'adversité, elle pèse toujours, peu importe si le championnat est déjà joué, la dimension encore une fois des égaux, des duels qu'il y aura à l'intérieur, et en plus le Real il pourra, pour attendre la finale, avoir quelques jours, quelques semaines même, et le Barça, on imagine l'impensable d'accepter d'abord une contre-performance à la maison, donc je pense qu'il y aura une espèce de défolie, d'énergie. Une effervescence. Absolument, donc le match je crois qu'il va être un peu vivant. D'accord, c'est ce que nous espérons. Il y a Quentin Jacques qui parle aussi de ce dont beaucoup parlent les Espagnols, c'est le fameux Pacio, normalement c'est une haie d'honneur, une haie d'honneur que doivent faire les madrilènes aux champions, donc tout juste sacré, le FC Barcelone. Quentin Jacques dit que c'est un petit peu une honte que le Real refuse de le faire. Est-ce que pour vous c'est si important que ça ? Il faut mesurer les mots, on ne peut pas dire honte et que ce soit grave. Moi je dis qu'à partir du moment où dans le sport c'est un honneur, c'est toujours à l'adversaire. Lorsqu'on gagne quelque chose, c'est grâce ou à cause de l'adversaire. C'est pouvoir sublimer, c'est le côté noble du sport, de pouvoir dire que les adversaires ils vous ont poussé jusqu'au bout pour justement gagner. Donc la tradition, l'histoire dit que ce passif doit le faire, apparemment c'est parce que le Barça ne l'a pas fait lorsque l'Oréal a gagné la copa du championnat du monde. Ce n'est pas grave tout ça. Vous bougez beaucoup, je vous remets votre petit micro. Absolument, je dis que c'est quand même, je trouve que ça donne, ça véhicule encore une fois, ce petit geste, ça véhicule quelque chose d'admirable. Pour nos enfants, c'est bien que deux adversaires qui vont se rencontrer, ils puissent se fêter. Et encore une fois, si le Barça ne l'a pas fait, parce qu'apparemment le Barça ne l'a pas fait, c'est très mal, ils ont re dû le faire. Donc ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait, sinon c'est toujours l'escalade. On dit, ah lui, comme toi, tu m'as touché là, je te touche ici. Non, d'abord, voilà, on dit encore une fois, les adversaires ont existé. Nous, nous avons pu gagner grâce encore une fois à la noblesse, comme on dit en Espagne, des contraires. Toujours les belles paroles à Omar. Hugo Piccard parle évidemment du duel que se sont livré encore toutes ces saisons, Messi et Ronaldo. La question là aussi, elle est très simple. Omar, on enlève votre passeport argentin. Lequel des deux joueurs, lequel des deux joueurs a fait la meilleure saison ? Cristiano ou Léo Messi ? Fou, la meilleure saison, parce que Ronaldo, il a très mal. D'abord, il n'avait pas joué. On se souvient, il y a eu quatre matchs de suspension. Et ensuite, il a eu plus une dizaine de matchs où il n'a rempli pas le rôle maintenant spécifique de Ronaldo. Ronaldo est un buteur concret, précis et, oui, spécifique, c'est peut-être le mot. Et ensuite, il a dévancé tout le monde. Messi, comme de l'habitude, il est un petit peu sculpteur. C'est quelqu'un qui, comme il manie un peu plus la balle, des points de vue visuels. Des fois, il nous laisse un petit peu plus de sensibilité d'autre pour ceux qui aiment justement ce maniement contact ballon. Mais la bonne saison, comme on dit tout le temps, c'est lui qui gagne, va faire la bonne saison avec une légère importance des Messi, des points de vue à la généralité. Mais ce n'est pas une histoire des passeports. Non, parce que vous, comme ça, l'histoire des passeports, non, j'ai toujours adoré Ronaldinho, j'étais fan d'Evan Bastien, Ronaldo le Brésilien, je ne sais pas, vous n'êtes même pas né, Rivelli, non, Jair, sans... Ce n'est pas le passeport qui conditionne ou quoi que ce soit, c'est celui qui... Vous aimez la technique, la finesse, le jeu, le beau jeu. Voilà, c'est le contact balle. Alors, Omar, le contact balle du Real Madrid, parce que, contre le Bayern, Zidane a mis une grosse équipe. Est-ce que, dimanche, pour le Clasico, il va oser faire tourner ? Est-ce qu'il va mettre ceux qui jouent moins ? Non, non, je dis, bon, d'abord, il y a des joueurs comme Ocasimil, je ne sais pas si Iscoi pourra faire le retour, Nacho a joué donc un peu. Et, encore une fois, le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre un peu... Là, on rentre dans le côté orgueil, dans le côté égo, et même image. Je crois qu'encore une fois, ce sera un match qui est vu et reconnu internationalement. Le Real Madrid ne pourra pas faire l'impasse. Donc, je crois, par contre, il y a un joueur comme Ronaldo, il y a cette espèce de fierté, parce que ça sera quand même un élément important, si jamais le Real bat le Barcelone. C'est la seule défaite, ça sera peut-être la seule défaite, et aucun nom, etc. Donc, je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Effectivement, parce que le Barça est un leader toujours invaincu en championnat.